Aujourd'hui dans notre arrondissement, comme dans toute la France, c'est une matinée sous le signe de la colère pour le personnel soignant. Guillaume, tu te trouves devant l'hôpital Robert Pax à Sarguemines. Quelle est la situation ici ? Eh bien là, actuellement, la situation est revenue à la l'hormone, mais tout à l'heure, vers 11h, il y avait énormément de monde qui était là. Une centaine de personnes, des agentes de l'hôpital Robert Pax, il y avait des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, et aussi des membres du personnel administratif, notamment des secrétaires. Ce mouvement s'inscrivait, comme tu le disais, dans un mouvement national pour l'amélioration des conditions de travail au niveau des hôpitaux publics. Il y avait des messages forts d'exprimer, notamment la mort de l'hôpital public, la mort programmée de l'hôpital public. Monique François, est-ce que la situation est si critique que ça, et notamment ici, à l'hôpital Robert Pax ? Eh bien, la situation est critique, effectivement, autant dans les hôpitaux de France qu'à Robert Pax. On constate, depuis ces dernières années, on a alerté en permanence sur nos conditions de travail. La pandémie a mis en exergue cette difficulté, et là, maintenant, le personnel est las. Certes, il y a des mesures qui ont été prises, notamment salariales, ce qui est très bien, mais maintenant, on nous donne des moyens, certes financiers, pour recruter du personnel, mais on veut en même temps qu'il n'y ait plus toutes ces contraintes qui sont imposées par une dictature managériale du style des effectifs cibles. Enfin, il faut vraiment qu'on nous donne des moyens humains, des bras, pour nous occuper des patients. On entend parler pas mal également d'absentéisme. Ça représente quoi en termes d'agents qui ne sont pas là actuellement, en raison notamment de la pandémie ? Actuellement, j'estime qu'il y a un absentéisme entre 12 et 15 %. La situation s'aggrave de jour en jour, puisque comme en ville, comme partout, les cas, il y en a de plus en plus, que ce soit dans le personnel, donc obligés de se mettre en retrait. Sauf s'ils sont asymptomatiques, ils ont le droit de venir travailler. Et derrière, ça engage du coup une surcharge de travail pour le personnel qui reste ici présent ? Complètement. Ça fait deux ans qu'on est dans cette pandémie, deux ans qu'on travaille en mode, en procédure dégradée, pour ainsi dire, par rapport au manque de personnel, par rapport au manque de moyens. Et donc, les personnels sont épuisés. Là, maintenant, il faudrait que ça s'arrête, mais bon, on sait bien qu'on n'y est pas encore. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment dénoncer et alerter. On veut profiter effectivement de cette fenêtre de tir avec les élections présidentielles pour alerter les candidats qu'il faut vraiment réfléchir à l'hôpital de demain, parce que là, dans ces conditions-là, ce n'est plus possible. C'est la mort, c'est un terme fort, mais c'est vraiment la mort de l'hôpital public qu'on vit actuellement. Vous avez des revendications précises ? Eh bien, comme dit, des bras. Et peut-être aussi qu'on oublie la tarification et l'activité, parce que même si actuellement, on nous donne des moyens, on débloque des moyens pour pouvoir embaucher, on reste toujours sur ce mode de fonctionnement, à savoir l'efficience et être rentable. Et ça, ce n'est tout juste pas acceptable. Et il faut arrêter les fermetures de lits, ça aussi, il faut que ça cesse et qu'on y associe les personnels adéquats en termes de nombre. Le mouvement de ce jour se déroulait ici, donc devant l'hôpital Robert Pax, mais également à Beach, à l'hôpital Saint-Joseph. La MUF et Faux Santé étaient à l'origine de ce mouvement de protestation. Et il faut noter que ce mouvement est reconductible. Vendredi à 14h, des agents seront de nouveau là pour faire entendre leurs rebondications. de l'hôpital Saint-Joseph. Merci. Merci.